écoutez je crois que nous sommes opérationnels écoutez donc bonjour bonjour à tous merci de votre votre présence alors aujourd'hui on va faire un exercice un peu particulier on va tester un concept en fait on va analyser le certificat de prévoyance donc ça c'est quand même un exercice qui n'est pas si simple je pense qu'on a tous eu entre les mains un certificat de prévoyance et là eh bien c'est Anna Bamon une spécialiste qui va nous le décrypter et d'ailleurs Anne je te je te remercie je vais me présenter alors pour ce qui est de ma part donc je suis donc David David Tallerman je suis un professionnel donc de l'emploi et de l'expatriation en Suisse certains me connaissent me connaissent peut-être et eh bien je j'ai le plaisir aujourd'hui donc d'accueillir Anne à Bamon de Addax à Suisse qui va donc nous faire cette cette petite présentation je vais vous partager mon écran et je vais laisser aussi Anne se présenter parce qu'elle le fera bien mieux que moi donc Anne voilà alors désolé Anne n'a pas de n'a pas de n'a pas de n'a pas de vidéo mais ça c'est pas grave le plus important c'est qu'on est c'est qu'on est bien le son et alors pour ce qui est des participants donc je vous invite à poser vos questions donc sur le chat que vous avez à disposition la question réponse et je l'ai en tout cas je l'ai reléré à Anne pour qu'on puisse avancer comme ça voilà Anne je te laisse la parole c'est donc à toi oui bonjour à tous effectivement donc c'est un c'est une organisation un petit peu particulière où j'espère que vous m'entendez je n'arrive pas à mettre la caméra en route donc je suis de tout coeur avec vous donc ravie de pouvoir vous apporter les informations que vous souhaitez dans le cadre de cette présentation liée donc à la lecture du certificat de prévoyance certificat LPP c'est un document qui est important c'est un document qui est purement individuel on va voir bien sûr tout ça en détail donc l'important c'est de c'est de bien comprendre que les informations que je vais vous donner aujourd'hui sont des informations un petit peu général après pour rentrer plus effectivement dans les détails à titre purement personnel je suis à votre disposition dans un second temps donc n'hésitez pas à faire appel à moi directement pour que je puisse rentrer dans les détails de chacun puisque encore une fois chaque certificat est individuel c'est un document qui est privé que votre employeur reçoit souplie qu'il vous remet ensuite donc seul vous même en tant qu'assuré vous êtes vous êtes habilité vous avez le droit de prendre connaissance des informations qui sont sur ce document donc encore une fois n'hésitez pas ensuite à faire appel à moi pour qu'on puisse le décrypter ensemble je puisse vous accompagner dans l'interprétation de ces informations et de justement le sens de tous les éléments qui seront notés sur ce certificat alors juste peut-être pour reprendre pour me présenter effectivement j'ai oublié cette phase initiale j'ai travaillé au sein de la compagnie AXA à Genève l'agence des gouttes depuis 15 ans maintenant ça fait 20 ans que je travaille dans le domaine des assurances en suisse et j'ai l'habitude d'accompagner donc tout particulièrement expliquer le système social en suisse pour les gens qui s'installent mais également j'accompagne les pères les résidents et les suisses qui sont là depuis longtemps vous aurez je crois toutes mes coordonnées sur le sur le la présentation du webinaire oui c'est à la fin pas de souci tout à fait donc on va peut-être commencer david par l'élément important donc du système social finalement reprendre un petit peu la présentation ça c'est un document qu'il est important de bien comprendre vous avez ici le résumé du système social système de prévoyance en suisse c'est un document que vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'étudier de voir donc le système social est basé sur le système des trois piliers premier deuxième troisième pilier les deux objectifs de ces trois piliers le premier objectif c'est de constituer le capital retraite donc dès le 1er janvier de sa 25e année on commence à cotiser pour la retraite pour la partie de la retraite du deuxième pilier pour le premier pilier on cotise effectivement dès que l'on rentre en activité professionnelle donc premier objectif la cotisation pour la retraite deuxième objectif la sécurisation financière de l'assuré et du cercle familial en cas de problème de santé voilà les deux objectifs principaux le premier pilier à gauche donc la prévoyance publique autrement appelé avs ai comme vous voyez en bas à gauche donc c'est un ça correspond finalement au peut-être un impôt commun je dirais dans lequel chacun cotise pour pour garantir le minimum vital pour tous c'est une cotisation obligatoire que l'on soit salarié que l'on soit indépendant on cotise dans ce pot commun pour garantir le minimum vital donc au niveau de la retraite et de la sécurisation financière en cas de problème de santé le deuxième pilier c'est une cotisation qui touche les salariés elle est mise en place à titre obligatoire par l'employeur pour garantir un deuxième niveau de prévoyance c'est ce qu'on appelle la prévoyance professionnelle ce deuxième pilier c'est justement le sujet qui nous intéresse aujourd'hui autrement appelé la LPP loi sur la prévoyance professionnelle et l'important c'est de comprendre justement comment s'articule cette couverture deuxième pilier qui vient en complément du premier l'objectif normalement étant que le premier pilier plus le deuxième pilier vous permettent de vous garantir au minimum 60% de vos revenus au moment du départ en retraite le souci c'est qu'aujourd'hui compte tenu en particulier de la situation de la pandémie il va y avoir vraiment un gros gros souci de financement des des retraites donc il est important de bien savoir à quelle sauce on va être mangé pour mieux préparer encore une fois sa prévoyance par l'intermédiaire du troisième pilier qui est lui une couverture complètement individuelle privée que l'on met en place pour justement compléter les lacunes est-ce que c'est clair pour vous David qui est notre notre auditeur principal non pas principal mais témoin on va dire écoute non non c'est clair c'est effectivement alors je pense que pas mal de gens connaissent ça notamment je pense que ceux qui nous écoutent mais c'est toujours intéressant de le mettre en perspective aussi de la situation donc non non c'est c'est très très bien est-ce que tu est-ce que tu souhaites que je passe au slide suivant tout à fait donc le slide suivant vous reprend finalement un petit peu l'évolution démographique depuis depuis 2018 et la perspective pour 2050 du nombre de retraités qui vont effectivement arriver à l'échéance de leur activité professionnelle en 2018 on avait un bénéficiaire de rente pour quatre à cinq actifs en 2030 on voit que ça commence à réduire fortement trois actifs pour un bénéficiaire de rente et en 2050 qui est finalement donc d'ici donc une trentaine d'années donc pour toutes les personnes qui travaillent je vous rappelle qu'il faut travailler 44 ans en suisse pour avoir la rente maximale donc à partir du moment où on vous avez 30 35 ans vous commencez à vous poser la question vous savez que vous n'aurez plus que deux actifs pour financer votre rente ici on parle de la rente du premier pilier qui est la rente donc du système social par répartition donc on voit effectivement que plus plus les choses vont avancer plus il va avoir on va avoir une difficulté de financer ce premier pilier d'autant plus effectivement que encore une fois avec la pandémie on se pose vraiment la question il va y avoir sans doute des impacts aussi sur ce point là donc très important de bien comprendre que le système tel qu'il existe aujourd'hui est vraiment mis à mal et sera revue malheureusement à la baisse dans le futur oui c'est vrai que c'est vrai que comment dire ces chiffres font un peu peur quand même effectivement c'est mais il faut vraiment en être conscient c'est vrai que la suisse en particulier est un pays pour lequel l'évolution démographique n'est pas quand même pas très favorable donc il y a un vrai vieillissement de la population et cette situation est une vraie réalité donc il faut en avoir conscience effectivement d'où l'idée de réfléchir très jeune même dès que l'on commence à entrer en activité professionnelle c'est connaître la situation et savoir comment faire pour améliorer les choses pour demain là donc vous vous avez ici un schéma qui reprend d'une façon un petit peu synthétique la situation pour quelqu'un qui partirait en retraite aujourd'hui sur une base de salaire vous avez sur la passe la partie horizontale en bas donc un salaire brut annuel tel qu'on pourrait l'envisager la simulation elle est faite ici sur un salaire annuel autour des 90 000 francs pour quelqu'un qui partirait en retraite aujourd'hui sur les bases de couverture telles qu'elles existent les bases obligatoires aujourd'hui on voit que l'AVS donc le premier pilier garantirait à peu près 35 % du revenu encore une fois en départ en retraite et la LPP ce deuxième pilier un complément et on arriverait normalement à 60 % du dernier revenu du revenu moyen on va dire pour un départ en retraite aujourd'hui pour quelqu'un qui aurait cotisé 44 ans ça c'est très important de bien comprendre que ce schéma il est il reprend un exemple d'une personne qui aurait cotisé le nombre d'années nécessaires pour atteindre la retraite AVS qui est qui serait retraite AVS totale qui va être calculée en fonction du nombre d'années de cotisations donc 44 ans de cotisations AVS entraîne à peu près 35 % de revenus garantis pour quelqu'un qui aurait un revenu à 90 % annuel la couverture supplémentaire cette fameuse LPP donc c'est ce point là effectivement qu'il est important de bien comprendre puisque cette partie LPP elle est vraiment variable en fonction de chaque personne d'où l'important de bien comprendre le système comment on est couvert via son certificat LPP c'est ce que je vous propose de revoir ensuite ici vous avez un schéma bon j'ai voulu vous le présenter mais c'est un petit peu abstrait peut-être ça reprend précisément tous les tous les chiffres clés du système social on retrouve des éléments importants comme par exemple sur cette partie LPP ou alors si on commence par la partie haute AVS on voit que la rente maximale de l'AVS pour quelqu'un qui a un revenu au minimum de 86 000 sur la partie supérieure en haut à gauche on voit que la rente maximale de l'AVS c'est 28 680 francs donc ça fait 2 400, 2 300, 2 400 francs par mois ça c'est quelque chose qui est décidé selon la loi on ne peut rien changer sur ce point là et pour autant que l'on ait cotisé 44 ans la LPP la partie intermédiaire vous voyez en haut à droite 60 945 francs c'est le salaire maximum que l'on assure selon la loi on va revenir ensemble sur ce point important sur la lecture du certificat LPP ça veut dire que pour un salaire qui va dépasser les 60 000 plus les 25 000 je rentre un peu dans la technique pour un salaire qui dépasse 85 000 francs et quelques 86 000 francs de salaire annuel il peut y avoir des lacunes parce que selon la loi on va être stoppé en termes de couverture à 60 945 plus 25 095 c'est-à-dire à peu près 86 000 francs de salaire assuré donc ça veut dire là ça veut dire que tout ce qui est j'imagine on verra ça après mais ça veut dire que tout ce qu'il y a au-dessus en fait n'est pas du tout pris en compte dans la prévoyance c'est ça ? Peu ne pas l'être Peu ne pas l'être parce que ça dépend effectivement de la caisse de pension j'imagine Exactement ça dépend spécifiquement du contrat auquel l'assuré du contrat LPP qui a été mis en place et du contrat de travail en fait chaque assuré en fonction de son contrat de travail de ce qui est défini avec son employeur a une couverture qui peut être qui peut adler au-delà de ces 86 000 francs de salaire et ça c'est vraiment un élément fondamental que l'on va pouvoir retrouver sur le certificat LPP C'est l'un des éléments fondamentaux du certificat LPP et de ce point-là découlent ensuite les couvertures complémentaires de prévoyance pour la sécurité pour la famille par exemple en cas de problème de santé Excellent merci Donc ce point-là on va y revenir La troisième ligne vous avez la couverture troisième pilier Le troisième pilier A typiquement ici dans cet exemple L'idée du troisième pilier c'est justement de venir compléter les lacunes qui vont être mises à jour suite à la lecture de son certificat On va pouvoir se dire oui là il est vraiment nécessaire de faire quelque chose en complément parce que j'ai une vraie lacune de couverture Ce troisième pilier A c'est aussi quelque chose dont je suis là pour vous en parler à titre individuel avec grand plaisir pour justement essayer de faire en sorte que votre futur financièrement parlant votre futur soit organisé selon vos souhaits et que vous puissiez justement faire un complément de prévoyance pour votre sécurité personnelle et la sécurité de la famille Troisième pilier A qui concerne principalement les résidents Tout à fait Effectivement malheureusement aujourd'hui pour les frontaliers c'est très très compliqué Donc c'est les résidents même les résidents étrangers qui sont détenteurs d'un permis de séjour Il faut avoir un permis de séjour ça peut être un permis B même un permis L Les permis de séjour pour les résidents étrangers sont acceptés pour la mise en place de ce troisième pilier Dernier point la couverture LAA c'est l'assurance accident parce qu'effectivement on indique ici parce que cette couverture accident est sous la responsabilité de l'employeur Quand on est salarié on est couvert obligatoirement par son employeur en cas d'accident C'est une chose importante on n'a pas en général pas à se soucier du risque accident quel qu'il soit Quand on travaille plus de huit heures par semaine on est assuré même pour les accidents non professionnels Ça c'est un autre sujet mais sachez que c'est rassurant de savoir que la couverture accident est toujours mise en place par l'employeur Pour chacun par contre c'est la couverture en cas de maladie qui doit être mise en place à titre individuel C'est un autre sujet là aussi N'hésitez pas si vous avez besoin d'informations je suis là pour vous apporter ces éléments Très bien je découvre qu'effectivement ça a l'air assuré maximal et assez élevé pour l'accident Je te laisse sur la partie certificat Oui alors ici vous avez j'ai repris volontairement alors c'est un certificat vous avez beaucoup de couleurs Mais tout ce qui est en couleurs justement c'est un petit peu ce qui peut être remis Qui est optionnel on va dire et qui doit être effectivement changé en fonction de chacun Mais ça permet quand même de bien comprendre les choses essentielles que vous retrouvez sur ce certificat Donc vous avez les coordonnées de la fondation ici donc c'est la fondation AXA sur cet exemple Ensuite vos coordonnées propres nom, prénom, date de naissance Et sur la partie droite chose importante que vous avez Donc le début de l'assurance correspond à la date d'entrée en fonction Auprès de votre employeur actuel Arrivé à l'âge de la retraite ordinaire Donc là c'est un tout petit peu plus au-dessus David sur la petite flèche si on met la flèche à droite Non plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, encore en plus bas, un peu plus bas Sur la troisième ligne ici vous avez 80 000 francs et 55 au-dessus encore D'accord ici effectivement Voilà les informations Ah non c'est pas grand, on va y arriver ça y est Voilà exactement donc on reprend le début d'assurance au 1er janvier 2006 dans notre exemple Début du contrat de travail Arrivé à l'âge de retraite ordinaire c'est donc l'âge de retraite ordinaire c'est 80, non pardon 64 ans pour les femmes, 65 ans pour les hommes, ça c'est quelque chose de fixé aujourd'hui Ensuite chose essentielle, vous avez le salaire annuel et le salaire assuré Selon la flèche que David vient d'indiquer Ça c'est un élément essentiel sur votre certificat Le salaire annuel il est ici dans cet exemple à 80 000 francs Le salaire assuré pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure C'est donc la part de salaire qui va être prise en compte pour le calcul de toutes les prestations Ici on est sur un salaire annuel de moins de 86 000 francs par année Donc on est dans une couverture selon la loi C'est-à-dire 80 000 francs de salaire annuel moins à peu près 25 000 Puisqu'on arrive à 55 325 Ce sont les chiffres peut-être les chiffres de l'année dernière Je vous prie de m'excuser En tout cas l'idée c'est de savoir que vous avez ici 55 000 francs de salaire Qui va être pris en compte pour le calcul de toutes les prestations C'est pour ça qu'on appelle le salaire assuré Donc le salaire assuré c'est le salaire annuel Moins ici dans cet exemple Cette fameuse premier niveau de déduction des 25 000 Qui est cohérent selon la loi Vous avez ensuite les détails, les projections justement De ce qui va se passer au moment du départ en retraite À l'avoir de vieillesse en fonction de la situation Vous avez selon la part obligatoire Vous avez ici un avoir de vieillesse qui est prévu à 61 541 francs Avec une éventuelle part sur obligatoire à 5 942 Qu'est-ce que ça veut dire ici ? Ça veut dire que dans ce certificat On a la part ce qu'on appelle obligatoire selon la loi Qui a été calculée selon le salaire assuré qui dépend de la loi On arrive effectivement à un avoir de vieillesse à l'année prise en compte ici À 61 541 francs Ça veut dire qu'il y a 61 541 francs qui ont été acquis pour s'être assuré Selon les prestations que la loi définit À cela s'est ajoutée une prestation que l'on appelle sur obligatoire Qui a été calculée parce que sans doute Pour s'être assuré on avait un complément Selon les salaires précédents à cette activité professionnelle ici Qui a permis de générer un capital supplémentaire Donc on a un total de 67 483 francs Donc ça c'est ce qui est acquis au jour d'aujourd'hui Pour l'assuré en question Donc on reprend nos chiffres Quand on voit l'avoir de vieillesse de l'année en cours On est à 68 000 Parce que l'on a 61 500 sur la colonne de gauche Part obligatoire On peut plus à gauche La part obligatoire 61 541 Auquel s'est rajouté les intérêts Parce que ça tombe bien Vous avez des intérêts qui s'ajoutent tous les ans sur ce capital Auquel se rajoute la bonification de vieillesse C'est-à-dire l'année en cours Qu'est-ce que ça va donner Mais en complément Et on arrive à la somme totale En fin d'année en cours À 68 150 francs Ça c'est de la réalité pour notre exemple là Ensuite vous avez la part sur obligatoire Comme je vous disais tout à l'heure Le total est à 6 046 francs Parce que pour ce cotisant Il y a eu un complément Qui a été cotisé au-delà de la stricte loi LPP Ce qui fait qu'on arrive à un total de 74 197 francs Selon la situation d'aujourd'hui Vous avez une autre information Prestation de libre passage transféré C'est exactement notre cas de figure ici On a effectivement 14 000 francs de la part obligatoire Qui a été transférée depuis l'employeur précédent Ce qui nous permet de comprendre pourquoi On a effectivement cette part sur obligatoire à 5 000 Qui a été intégrée à notre certificat LPP Qui n'est par contre pas dû à l'employeur actuel Mais à l'employeur précédent Est-ce que c'est clair David ? Oui alors oui Notre auditeur témoin Alors c'est clair On va peut-être poser la question Est-ce qu'on peut peut-être se faire Une petite séance de questions réponses Si jamais, si besoin Si vous avez des questions N'hésitez pas Est-ce que là, attends Je vais demander Est-ce qu'il y a une coupure son ? Attends, je vais quand même demander Si Moi je t'entends David Oui moi aussi, oui je pense Ah ok, merci Merci Fred Merci à tous Désolé En fait il y a un participant qui nous a dit Qu'il n'y avait plus de son Donc je suis obligé de le vérifier Très bien Oui alors Anne Oui si vous avez des questions Chers auditeurs Si vous avez des questions Ou spectateurs plutôt pardon Si vous avez des questions C'est le moment Sinon on peut aussi On peut aussi continuer Moi j'en ai peut-être J'en avais une Et je l'ai perdue là Avec cette histoire Oui non je te la poserai après Je te la poserai après Donc je pense que là Oui oui Alors encore une fois J'insiste vraiment sur ce point De l'élément essentiel De votre certificat LPP C'est de bien faire la différence Entre votre salaire annuel Les chiffres que l'on a en rouge Sur la partie droite C'est vraiment l'élément essentiel Pour bien comprendre Si oui ou non Vous avez une éventuelle lacune Et comment on peut calculer Cette lacune Et comment on peut envisager De la combler Le salaire annuel C'est votre salaire Total Brut Le salaire assuré C'est le salaire Qui sera pris en compte Pour calculer Toutes les prestations futures C'est-à-dire Le calcul Pour définir Votre capital retraite Année après année Puisque vous allez cotiser Et votre employeur également En fonction du salaire assuré Et de la même façon Les prestations complémentaires De prévoyance De sécurité financière En cas de problème de santé Seront également calculées En fonction du salaire assuré Et pas en fonction Du salaire annuel Donc ça c'est vraiment Quelque chose d'essentiel De bien faire la différence Entre le salaire annuel Et le salaire assuré C'est vraiment fondamental C'est un peu la même chose aussi Par exemple pour le chômage Peu de gens le savent Mais en fait Le chômage Les prestations chômage Sont limitées à un salaire C'est-à-dire Notamment Alors il y a relativement haut Mais notamment les personnes Qui gagnent En tout cas plus de 120 000 francs Même un peu moins d'ailleurs Et bien Tous ceux qui gagnent Au-delà de cette limitabilité Et bien il faut savoir Que la prestation chômage Elle est calculée Sur un salaire maximum Qui est plafonné Et c'est un peu le même principe là J'ai deux questions Je vais arrêter le partage Juste un instant Anne Et je vais poser On a deux questions Alors à quoi correspond Donc d'Élise Qui demande À quoi correspond Au juste C'est 74 197 05 Alors je vais revenir en arrière Alors je reprends Je reprends la présentation Oui C'est comme je ne l'ai pas Ouais Alors attends Parce que je dois la retrouver Ça y est Non mais c'est bon Je l'ai Voilà tout va bien Alors les 74 000 Où sont les 74 000 ? Alors les 74 000 C'est le total C'est le total du capital Ce qu'on appelle On reprend l'explication Avoir de vieillesse Au 1er janvier De l'année en cours Ça veut dire Que c'est le capital Qui a été Qui vous appartient En tant qu'assuré Que vous avez Sur votre compte Deuxième pilier Et comme on peut le voir Aujourd'hui Ce 74 000 Tient compte De tout ce qui a été acquis Sur la part obligatoire LPP Donc sur cette fameuse Sur ce fameux Salaire Qui s'arrête À 85 000 Et quelques francs Donc sur la part Vraiment selon la loi Plus la part Sur obligatoire Ici la part Sur obligatoire Elle a été Générée Parce qu'il y a eu Justement Une prestation De libre passage Prestation de libre passage Ça veut dire Que L'employeur précédent Donc les capitaux Que vous avez généré En LPP Grâce à votre employeur Précédent Ce capital A été intégré Sur votre nouvel LPP De votre employeur Actuel Donc tout Votre historique Précédent En tant que salarié Toutes les cotisations LPP Vous les avez Vous les retrouvez ici Sur votre nouveau Certificat LPP De votre Employeur actuel Ça c'est très important De bien faire attention À ça Si on multiplie Ces employeurs Durant son activité Professionnelle C'est toujours important Plutôt que de Laisser dans la nature Des capitaux Pour l'employeur 1 Pour l'employeur 2 Pour l'employeur 3 Pensez toujours À demander À ce que Toutes Vos cotisations Vous les retrouviez Sur la couverture LPP De votre Dernier employeur Comme ça Vous avez une très grande Visibilité De ce que vous avez Effectivement Et c'est le cas ici Les 74197 Correspondent à tout Ce qui a été Généré En termes d'épargne Par le salarié Et par l'employeur Parce que je vous rappelle Que pour la LPP L'employeur doit cotiser Au minimum Autant que vous Ça c'est un point Important aussi Que l'on peut voir Sur le certificat LPP Quelle est la part Qui est payée Par le salarié Quelle est la part Qui est payée Par l'employeur Tout ça Ce sont des informations Que l'on peut détailler Après ensuite Individuellement Parce qu'encore une fois Chacun a un certificat Qui lui est propre Donc Ces 74197 C'est tout le capital acquis Donc l'argent Sonnant et trébuchant Qui est sur votre compte Entre Sur les cotisations Les intérêts Et Le complément Bonification de vieillesse Le dernier complément De l'année en plus Donc c'est l'argent Qui vous appartient Sur votre compte LPP Qui par contre N'est pas disponible Parce que la LPP Est un capital Qui n'est pas disponible Il ne l'est que Sous certaines conditions Mais c'est Voilà Ça correspond À votre avoir de vieillesse Le capital Avoir de vieillesse Merci Merci Anne On a d'autres questions Donc j'arrête Pareil j'arrête le partage Je ne sais pas pourquoi Voilà Zoom Zoom ne nous permet pas D'avoir à la fois À l'écran ça Et les questions Mais ce n'est pas très grave Alors voilà Élise j'espère qu'on a répondu À la question Mais il me semble que oui Aurélie nous pose la question suivante Est-ce que dans cet exemple La personne a changé D'employeur en cours d'année Pour voir apparaître Cette partie sur obligatoire Ou revient-elle chaque année ? Non Alors la partie sur obligatoire Elle sera là Chaque année Que vous ayez changé Ou pas D'employeur Vous avez acquis Si vous avez cotisé À un moment donné Une partie Une part sur obligatoire Puisque si vous transférez Votre argent Sur votre nouvel employeur Tout ce qui a été fait Par le passé Sera visible Sur les nouveaux certificats Par contre Par contre Imaginons que vous ayez Une part sur obligatoire Sur votre employeur précédent Et que votre employeur actuel Ne vous propose pas Cette part sur obligatoire Si vous ne transférez pas Votre argent Vous ne verrez pas Sur votre certificat De votre nouvel employeur Cette part sur obligatoire Il faut transférer l'argent Pour qu'elle apparaisse Sur votre certificat LPP Ce n'est pas pour autant Que vous l'avez perdu Si vous ne transférez pas Mais vous aurez Votre nouveau certificat Qui ne tiendra compte Que de ce qui s'est passé Depuis que vous avez Changé d'employeur Et pas ce qui s'est passé Par le passé Il y a aussi un autre problème Si on ne le fait pas C'est qu'en fait Vous vous coupez éventuellement Aussi de performances Probablement plus intéressantes Avec le nouvel employeur Avec la nouvelle caisse En tout cas de pension Plutôt que Si elle est sur un simple compte Libre de passage Qui en général Rapporte pas grand chose Tout à fait Si on ne fait rien Tout à fait Ça c'est quand même Un point important Le conseil que tu as donné Anne pour moi Il est vraiment excellent En tout cas Si vous changez d'employeur C'est vraiment Normalement votre employeur Doit faire le nécessaire Quant à la caisse de pension Et il ne faut vraiment Pas le négliger C'est très important Merci pour ce rappel Anne Une question de Karine Qu'est-ce qui se passe Si on n'a pas travaillé Toute sa vie en Suisse ? Alors Si on n'a pas travaillé Toute sa vie en Suisse Vous allez avoir Une lacune Importante Puisque Encore une fois En théorie Alors là Je vais peut-être Juste me limiter Sur la partie LPP Puisque c'est notre sujet Vous allez avoir Une lacune Sur le premier pilier Là effectivement Les lacunes Du deuxième pilier Elles peuvent être Combler Partiellement C'est-à-dire qu'on a La possibilité Si on le souhaite De ce qu'on appelle Racheter des années LPP Par contre Là où il faut faire attention C'est que Ce rachat Se fait Alors Sous certaines conditions Il faut toujours Se renseigner Auprès de la fondation LPP Qui vous assure Savoir quel est le montant Auquel vous avez droit En termes de rachat Ce montant est limité En tout cas Les cinq premières années Pour les gens Qui viennent s'installer en Suisse Il est limité Au maximum À 20% Du salaire assuré Donc c'est souvent Assez faible Donc Mais voilà C'est une possibilité Effectivement On peut racheter des années De toute façon C'est sûr que Si on n'a pas Une activité pleine en Suisse On n'aura pas Un capital aussi important Que quelqu'un À salaire égal Qui aurait cotisé Pendant toute sa carrière professionnelle Merci Anne Je crois que ça concerne Pas mal de gens Aurélie nous dit Ma question était plutôt De savoir C'est la question précédente Était plutôt de savoir Si l'année 2 Après le changement de poste On va encore apparaître Le transfert Ou seulement la somme totale Alors je pense que C'est seulement la somme totale Je pense que On a toujours Ah oui Il y a toujours l'information Dont Cette fameuse Polyps de libre passage C'est-à-dire Le transfert D'un employeur précédent Apparaît toujours Sur le certificat LPP De la même façon La partie sur obligatoire Apparaîtra toujours Même si elle a été acquise Auprès d'un employeur précédent Votre certificat LPP Tient compte De toute votre carrière professionnelle Pour autant Que vous ayez transféré Les avoirs Des employeurs précédents Sur la nouvelle LPP Alors justement Merci Anne Justement Donc Marjorie Nous pose la question suivante Elle nous demande Si les prestations De libre passage De mes anciens employeurs Ont bien été prises en compte Sur le certificat De mon employeur actuel Elle dit qu'elle a travaillé Dans l'hôtellerie Une dizaine d'années Et qu'elle a eu Environ 5 employeurs Alors comment est-ce qu'on peut Savoir ça effectivement Alors encore une fois Si Alors soit Elle a fait la demande De transfert Encore une fois Libre passage Et si ça a été fait Ça va être noté Sur ses certifications Mais à ce moment-là Je vous invite peut-être A prendre contact avec moi Et puis moi Je vous aide A lire votre certificat Avec grand plaisir C'est vraiment l'objet aussi De mon intervention Aujourd'hui Comme je vous dis Chaque certificat Est vraiment individuel Chaque certificat Présente des informations Qui vous sont propres Donc n'hésitez pas A faire appel à moi Pour que je puisse ensuite Vous aider dans la lecture Et l'interprétation Des informations Qui vous importent À titre individuel Effectivement Alors pour ceux Qui ne le sauraient pas Mais c'est vrai Et ça c'est surprenant C'est qu'en fait Il n'y a pas de réelle norme De présentation des certificats On voit que c'est quand même Toutes les informations y sont Mais en termes de forme C'est différent Il y a parfois Des informations en plus Qu'on a sur certains C'est assez déroutant Au premier abord Mais bon effectivement C'est bien d'avoir Un professionnel Qui pourra vous répondre Une question Toujours Marjorie Auprès de qui Peut-on se retourner Quel organisme Pour vérifier Que toutes les prestations De libre passage Ont bien été transférées Au fur et à mesure des années Il y a Anne qui est pas mal Mais il me semble Qu'il existe aussi un service Je crois qu'il le fait Anne Normalement Typiquement Si jamais ça n'apparaît pas Si vous avez un doute Il faudrait Il faudrait vous retourner Contre les employeurs Précédents Mais encore une fois C'est une démarche Qui est loin D'être négligeable Là c'est une J'allais dire Que c'est une question piège Il y a toujours une question piège Dans une intervention L'organisme qui s'en occupe En tout cas L'important C'est que si jamais Le principe est le suivant C'est que si vous n'êtes plus Auprès de votre employeur Précédent Votre argent Il a été déplacé Quelque part La police Cette fameuse police De libre passage En général Le montant Est mis En dépôt On va dire Auprès D'un établissement financier Très certainement C'est comme ça Que ça se passe Donc là Effectivement Après il faut aller Faire des recherches Plutôt auprès Des employeurs précédents Mais je pourrais Rentrer plus Dans les détails Encore une fois Lorsque la question Se posera D'une façon concrète Une question De Franco Sur mon certificat Il y a une ligne Dite prestation de sortie A la date de référence Qui regroupe Et somme Tous les actifs Il me semble Que c'est l'élément Le plus important Pour évaluer Lequel sera le capital Qu'on pourra retirer Si on décide En ce sens Est-ce que c'est vrai ou pas ? Alors Est-ce qu'on peut Juste David Regarder la deuxième page Du certificat Parce que là On a vu le premier point Concernant la situation Sur la page précédente On était sur la situation De l'année en cours Là Sur ce certificat Mais David A tout à fait raison D'insister Chaque certificat A sa présentation Donc Ce n'est pas toujours Très facile de comprendre Et d'aller chercher L'information précise Donc Encore une fois Je suis là Pour vous accompagner Pour la lecture Pour bien comprendre Donc La page précédente Précisait Le montant Les capitaux Acquis Sur l'année en cours De réception De votre certificat Sur cette page suivante On a les projections De ce qui va se passer En fonction des informations Que l'on a aujourd'hui Projections Au moment de la retraite Sachant qu'on peut Prendre sa retraite Cinq ans avant La date officielle Donc 64 ans ici Pour les femmes 65 ans pour les hommes Et là On est donc À cinq ans Cinq ans plus Cinq ans plus tôt On est ici Sur une projection Qu'est-ce qui se passerait En 2041 Sur une base Des informations Que l'on a aujourd'hui En fonction des taux D'intérêts Que l'on définit Aujourd'hui On aurait un capital À 64 ans De 374 786 000 francs Ce qui fait Un montant De rente annuelle De 24 520 francs Ça c'est une projection En fonction des informations D'aujourd'hui Si c'était la réponse À la question posée Ce qu'il est très important De bien comprendre C'est que ces informations-là Elles sont basées Sur les éléments Que l'on a aujourd'hui En 2041 On sera plus Sur ces bases-là Typiquement La rente Qui est définie À 24 000 Elle est calculée En fonction Vous avez en dessous La ligne Le taux de conversion À 6,8% Ça veut dire que Dans ces calculs On convertit Le capital acquis On prend 6,8% Du capital acquis Et on en définit La rente annuelle À 24 520 Ce 6,8% Il va baisser Ça fait un moment Que la Confédération En parle Et de toute façon Ça va automatiquement Aller à la baisse Ce qui veut dire Qu'il va y avoir Une baisse Assez conséquente De la rente Au moment du départ En retraite Plus on avance Dans les années Plus on se rend compte Que ce taux Est trop élevé Les caisses de pension Pourront plus Assurer ce taux-là Donc c'est un élément Qu'il faut bien Prendre en compte aussi Se dire Aujourd'hui C'est important De compléter Sa prévoyance Autrement Et ne pas seulement Se limiter Au strict minimum Obligatoire Alors soit Vous avez la partie Sur obligatoire De l'employeur Soit vous avez La couverture individuelle Que vous faites Par l'intermédiaire Du troisième client Autre chose importante Juste en dessous Les prestations En cas d'invalidité Un autre point essentiel On a vu tout à l'heure Qu'en cas d'accident Votre employeur Vous assure toujours Correctement Par contre En cas de maladie La couverture maladie Est prise en charge Après deux ans Par les prestations Offertes par la LPP Donc là aussi Si on a une couverture LPP Qui est un peu faible Si on a un salaire annuel Assuré Qui est plus faible Voir beaucoup plus faible Que votre vrai salaire Que vous touchez Vous allez avoir Un risque important De lacunes De couverture En cas d'invalidité Pour maladie Ça c'est un point essentiel C'est vraiment quelque chose Sur lequel j'insiste C'est important De vraiment Savoir comment On est assuré En cas de maladie Et éventuellement Faire un complément Pour combler les lacunes Et ça aussi Tout est marqué Sur le certificat LPP Je suis à votre disposition J'insiste Parce que je ne peux pas Rentrer dans les détails Individuellement Mais n'hésitez pas Ensuite à prendre contact Directement avec moi Pour que je vous aide À lire votre certificat Voilà d'ailleurs Les coordonnées De Anne On va passer maintenant Attends Voilà On va passer maintenant Aux questions réponses Enfin on a déjà Un peu répondu Mais là c'est vraiment L'occasion Alors Mathias Qui nous pose la question Il nous dit Voilà sur mon certificat J'ai deux colonnes Par LPP en CHF Et total en CHF Inclus par LPP Laquelle dois-je prendre en compte ? Alors Encore une fois Comme quoi Sur les certificats LPP Les choses ne sont pas Toujours écrites D'une façon simple La part LPP C'est la part Selon la loi Donc Votre salaire couvert N'excèdera pas 60 000 francs de salaire Votre salaire assuré Selon la loi Ensuite Votre part Effectivement Je ne sais plus Quel est le terme utilisé Par le total Total en CHF Inclus par LPP Voilà Donc le total C'est la part LPP Donc salaire assuré Maximum 60 000 francs J'arrondis volontairement Maximum 60 000 francs De salaire annuel Et si jamais Vous avez une couverture Sur obligatoire Donc un salaire Qui dépasse 85 000 francs de salaire Et que Vous avez un complément Qui a été prévu Sur votre Votre contrat de travail Pour avoir Un meilleur salaire assuré Vous allez avoir Un total Qui sera supérieur Au strict minimum Selon la loi Donc le total Ce sera Selon la loi LPP Plus Le sur obligatoire Très bien Merci Alors moi J'ai une question Je ne savais pas Que En fait Le taux de conversion Était différent Pour la part obligatoire Et la part sur obligatoire Mais ce qui paraît Effectivement logique Quand on a Plusieurs employeurs Et qu'on a eu Plusieurs Évidemment Taux de conversion Sur la partie Sur obligatoire C'est quel Pourcentage Qui est Pris en compte À la fin Alors Celui qui sera Pris en compte À la fin Ce sera celui Alors Prenons l'exemple D'une personne Qui aurait Transféré Tous Ces Polices De libre passage Au fur et à mesure Et que finalement C'est la totalité Du capital Auprès du dernier Employeur Ce sera La caisse de pension Mise en place Par cet employeur-là Et les conditions De la caisse de pension De cet employeur-là Qui seront Prises en compte Pour définir Le taux de conversion Et c'est vrai Que d'une caisse D'une caisse de pension À l'autre Le taux LPP Selon la loi Est normalement Toujours le même Je dis normalement Parce que Voilà Il y a normalement La loi fixe la règle Par contre Pour la partie Surobligatoire Ça dépend De la caisse de pension Qui a été choisie Par l'employeur D'accord Et encore une fois Ça va évoluer À la baisse Dans les années futures Toutes les caisses de pension Prévoient une baisse Et c'est important De savoir Encore une fois Comment on est couvert Et c'est toujours Le dernier employeur Pour autant Que l'on ait Basculé au fur et à mesure Son argent Auprès de son dernier employeur C'est toujours Le dernier employeur Qui va Définir Par l'intermédiaire De la caisse de pension choisie Ce qui va définir Le taux de conversion D'accord Question Si je quitte la Suisse Par anticipation Deux ans avant L'âge de la retraite Puis-je laisser La LPP en cours Et la récupérer Dans deux ans Alors En général On pose la question A l'inverse On me demande Si on peut la prendre On peut la laisser Oui Sous certaines conditions Sauf erreur Il faut une cotisation minimale Ou avoir un minimum Alors là aussi Je vais noter Je demanderai à David Peut-être De nous envoyer la réponse Je sais que S'il reste Un nombre d'années minimum Il est possible de le faire La réponse En fait On l'affichera Sur la page Du replay Voilà Ce sera bien Ce sera plus simple Mais En fait Ça signifie Ce que tu dis Anne C'est qu'on peut donc Même si on n'est plus En activité On peut donc Quand même On va dire Payer Entre guillemets La part De LPP Donc Ce qui serait l'équivalent De notre part Plus la part D'un employeur Pour la maintenir Pendant quelques années Même si on ne travaille plus Alors normalement C'est surtout La partie de prévoyance Donc de sécurité Que l'on peut continuer À financer La partie capitale Alors soit vous le faites Soit vous ne le faites pas Mais la partie sexe Ce qui permet De maintenir quand même Le contrat On réduit d'une façon Importante la partie capitale Puisque de toute façon C'est de l'argent L'employeur lui Ne participera plus Vous si vous le souhaitez Vous pouvez toujours injecter Mais ce qui est sûr C'est que vous pouvez Surtout maintenir Puisque Cette couverture LPP Prévoit Également des rentes En cas d'invalidité On l'a dit tout à l'heure En cas de maladie En cas de décès Vous avez aussi des rentes Qui sont prévues Pour la famille Pour le conjoint Pour les enfants Donc cette partie De prestations De sécurité On peut la maintenir Pour autant finalement Que l'on finance La part de prime Qui est prévue D'accord Merci Anne Une question Alors oui effectivement On avait des questions En début Sur la fiscalité Merci Sylvain De me rappeler Mon obligatoire En tout cas ma promesse Je crois que c'est à vous Que je l'ai faite tout à l'heure En messagerie Lors du départ Donc Sylvain nous pose La question suivante Il nous dit Lors du départ en retraite Quel est le niveau D'imposition du capital Ou de la rente Est-il similaire A celui utilisé Pour le calcul De l'impôt Sur les salaires Et est-il différent Entre capital Ou rente Merci Alors pour la part Quand on touche Sous forme de capital Que ce soit au moment De la retraite Ou à un autre moment Puisque par exemple Si jamais vous voulez Acheter un bien immobilier Vous pouvez demander A toucher une partie Du capital Dans ces cas-là Vous avez Vous avez effectivement Un taux d'imposition Qui est calculé C'est pas heureusement C'est pas un taux d'imposition A hauteur du salaire Ce serait beaucoup C'est calculé Normalement On est à un cinquième Du taux d'imposition On devrait payer Si c'était du salaire Donc voilà On est à 20% Du taux d'imposition Correspondant au capital Au capital touché Donc en moyenne On est Voilà Ça va dépendre Du montant du capital Typiquement Je me permets Peut-être Anne Juste une toute petite Intervention Par rapport à ça Moi ce que j'ai pu voir Autour de moi En termes d'expérience Par rapport à des Soit des clients Soit des Comment dire Des connaissances C'est vrai que Dès lors que vous songez A faire des retraits Notamment en capital Moi je vous conseille Vraiment De faire Valider tout ça Par un spécialiste Notamment de la fiscalité Qui peut être une fiduciaire Parce qu'il peut y avoir Des conséquences importantes Et parfois En fait Il suffit de faire Un montage Parce que Le mot n'est pas juste Mais en tout cas De faire des choix Qui sont parfois légers Et qui peuvent changer Beaucoup Sur la note finale En fait Que vous laissez au fisc Et aussi Ça dépend aussi énormément De votre situation personnelle Est-ce que Le pays où vous résidez Etc Donc moi je vous invite Vraiment en fait A faire ce En tout cas Ce calcul là Et en général Aussi effectivement Ça se fait en bonne intelligence Avec la personne Qui est responsable De la prévoyance Qui vous conseille Pour justement Éviter qu'il y ait Trop de soucis Si jamais Je vous envoie Une fiduciaire Que je connais bien Pour ceux Que ça intéresse Et qui connaissent Parfaitement Les fiscalités Suisses Et également Françaises Ils ont fait Un webinar Cette semaine Je vous envoie Le lien ici Voilà pour Cette question Alors On va encore Prendre Quatre questions Maximum Et après On va devoir Arrêter Parce qu'on a Dépassé Notre budget De temps Jean-Marc Toutes les caisses De toute façon Qui est derrière La LPP C'est quelque chose De trop important Pour le laisser D'une façon aléatoire L'important C'est de bien comprendre Aussi C'est que Comme tous les produits Financiers Tant que vous n'avez pas Demandé à toucher Votre capital Vous ne perdez pas D'argent C'est-à-dire Que si une année On a des résultats Financiers Qui sont un peu Plus bas Ce n'est pas pour autant Que l'année suivante La fondation Ne va pas réussir A rééquilibrer Les choses Mais l'objectif Vraiment Des caisses De pensions C'est de garantir Un maximum De sécurité Les caisses De pensions Ont la responsabilité Vraiment D'une gestion La plus sécurisée Possible Pour l'ensemble Des salariés Même s'il peut arriver Finalement Qu'on soit parfois Ce qu'on appelle Le terme C'est en sous-couverture C'est-à-dire Qu'on a perdu Un petit peu Et tant qu'on a Nos assurés Ne nous demandent pas De toucher leur argent Le risque Est faible Puisqu'on rééquilibre Ensuite Grâce à une gestion La plus positive Et la plus intéressante Possible Pour tous Merci Anne Quel montant Maximal De rachat Dans le deuxième pilier Peut être déductible Fiscalement par an Alors Pour le deuxième pilier Il n'y a pas de montant Maximum Contrairement au troisième pilier Par contre Le montant maximum Que vous allez pouvoir injecter Va dépendre De votre situation propre Donc il faut vraiment Que vous demandiez A votre caisse de pension Quel est le montant Que vous avez le droit De racheter Mais prenons un exemple Si on vous dit Vous avez le droit De racheter 50 000 francs Moi je vous conseille Non pas de racheter En une fois 50 000 francs Mais d'étaler Peut être Sur 5 ans Vous rachetez Ou peut être Sur 3 ans Vous rachetez 10 000 ou 15 000 francs Par année Puisque l'avantage fiscal Il est toujours Dépendant des tranches D'impôts Que vous atteignez Donc si vous Faites 5 fois 10 000 En rachat Vous aurez plus D'avantages fiscales Que si vous faites Une seule fois 50 000 Là aussi Moi j'invite Vraiment A consulter Une fiducière Pour ça Les montants En général En plus Sont quand même Suffisamment important Pour qu'on Prenne ce soin Moi j'ai vu En toute Transparence Moi j'ai vu Des situations Très très problématiques Parce que justement L'impact fiscal N'avait pas du tout Été anticipé Et les personnes Se sont retrouvées L'année suivante A être payé Des montants Astronomiques d'impôts Donc il faut vraiment Faire très attention A ça Est-ce que Les prestations Alors c'est vraiment Les deux dernières Je ne prends plus Les questions Et après si vous avez Des questions Je vous invite vraiment A les poser en direct A Anne Je vous ai mis Ces coordonnées Donc je pense Qu'elle sera très heureuse De répondre à vos questions Enfin je parle pour elle Mais Oui oui N'hésitez pas plus Peut-être à m'envoyer Un mail Parce que le téléphone Ce n'est pas toujours facile Vous m'envoyez un mail Et puis volontiers Je reprends en contact Avec vous Et on pourra Détailler votre situation Individuelle Allez Anne Deux dernières questions Rapidement Est-ce que De Leïla Est-ce que les prestations Passent de 44 ans De travail en Suisse Pour le premier pilier Oui D'accord C'est-à-dire que Si vous travaillez Moins de 44 ans Vous n'aurez pas droit A la rente maximale Et chaque année Non travaillée Sera déduite On est à peu près A 2,3% de moins Par année manquante Ok Merci Alors que pour la LPP Le calcul se fait En fonction du capital acquis Même si on n'a pas Travaillé 44 ans D'accord Merci C'est très intéressant Pour ça aussi J'aime bien le système suisse Quand même Moi je suis moi-même français Et c'est vrai que Pour ça c'est quand même top Y a-t-il un intérêt A retirer la LPP en espèce Comme proposé Par ma caisse de prévoyance En espèce J'ai jamais vu ça Non mais là Vous êtes sérieux Ou bien Non Alors l'idée En espèce Ça veut dire Plutôt toucher le capital Plutôt que la rente En fait C'est comme ça Qu'il faut l'entendre C'est pas avoir Des poches très lourdes Et ne plus pouvoir marcher Donnez-moi 100 000 francs En billets S'il vous plaît Mais bien sûr Excellent Voilà L'intérêt de toucher Sous forme de capital Alors On va finir Peut-être sur ce point Qui est quand même Très important La LPP Une fois que vous arrivez En retraite Vous commencez Si vous avez décidé De toucher vos prestations Sous forme de rente C'est ce qu'on appelle Une rente viagère Donc vous allez toucher La rente jusqu'au décès Par contre Si vous décédez À un moment donné Enfin c'est pas par contre On décède tous À un moment donné Au moment où vous décédez Tout l'argent Qui n'aura pas été utilisé Pour verser cette rente Ou qui ne serait pas utilisé Pour le conjoint Si jamais il y a un conjoint Et bien l'argent est perdu Ok Alors que si on touche Son argent sous forme de capital Et bien on prend son argent Après par contre Il faut pouvoir le gérer Mais voilà Voilà l'intérêt De toucher son capital Plutôt que de toucher Sous forme de rente Tout dépend de l'espérance de vie Mais ça Personne ne peut le savoir Je ne suis pas médium Très bien Merci Anne En tout cas Merci pour On va finir sur cette note Mitigée Mais en tout cas Néanmoins positive Puisqu'on a quand même parlé De pas mal de choses Aujourd'hui Tu as répondu À beaucoup de questions Je te remercie infiniment Je sais que Ce n'est pas évident Toujours pour les personnes Qui interviennent Avec mes webinaires Parce que Le fait d'avoir ces questions En direct Eh bien Ça reste quand même Un exercice Parfois un peu périlleux Mais là bravo Donc ceux qui n'ont pas eu Exactement toutes leurs réponses Ou qui voudraient en avoir plus Ou qui voudraient Aller un peu plus en profondeur Sur l'aspect personnel Je vous invite vraiment À prendre contact Avec Anne Abamon D'AXA Suisse Vous avez ses coordonnées À l'écran Son téléphone Son attel Et son email Et pour ce qui est de la suite Eh bien Je vous souhaite à tous Une excellente journée Anne Un grand merci Pour ton intervention C'était très clair Je le suis bien J'ai trouvé très intéressant Et j'ai appris J'ai appris plein de choses Merci à toi Et je vous souhaite à tous En tout cas Une excellente journée Merci à tous À bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada